Salut à tous et bienvenue dans ce tout dernier épisode de la série sur les rites funéraires. Et vous vous en doutez certainement si vous avez vu les autres, si jamais vous les avez pas vus je vous les mets dans la barre d'infos. Mais du coup pour cette dernière vidéo on va parler de trois rites funéraires du continent européen de chez nous. Parce que chez nous non plus on n'a pas toujours simplement mis les morts dans une boîte et les boîtes dans la terre. On va parler des somptueuses funérailles des vikings, on va parler d'une pratique anglo-saxonne mi-païenne, mi-chrétienne très intrigante. Et on va terminer avec un phénomène très proche de nous. Mais je vous en dis pas plus pour l'instant alors surtout restez là. Comme pour la plupart des rites funéraires vous vous imaginez bien que les funérailles vikings donnent lieu à une grande fête, à une grande célébration avec à boire, à manger, de la musique, des chants etc. Parce qu'il ne s'agit jamais juste d'un enterrement au final. Mais dans le cas des funérailles vikings, on voyait aussi des rapports sexuels débridés en public, que ce soit en couple ou en groupe et consentant ou pas trop consentant, mais aussi des sacrifices humains et des tueries d'animaux en masse. Les vikings font et voient les choses en grand et ont rencontré chez eux une tradition funéraire des plus impressionnantes, à savoir celle des bateaux tombes. Cela consistait à laisser reposer les défunts dans un navire, que ce soit un navire de bois comme un navire de pierre. Il était aussi d'usage que ces bateaux soient remplis d'offrandes et même que, en fonction du statut social du défunt, d'autres êtres humains puissent être enterrés vivants dans le bateau à côté de la personne décédée. Vous vous en doutez, c'est un rite funéraire réservé aux personnes de très haut rang qui vont donc débarquer dans l'au-delà à bord d'un navire, lui-même rempli de biens, d'esclaves, de ses bœufs, de ses chevaux, de ses chiens. Voir même de toute sa famille, bref, qui va débarquer dans l'au-delà avec un prestige matériel à la hauteur du prestige social qu'il pouvait avoir de son vivant. C'était aussi très important de partir avec ses esclaves parce que lorsqu'un maître mourait, l'esclave ne devait pas rester parce que dans la conception viking, la dévotion est éternelle et ce, même dans l'au-delà. On sait que la plupart du temps, ces bateaux étaient ensuite envoyés en mer et brûlés. Mais du coup, l'archéologie n'en a aucune preuve. Comme ils ont été brûlés en mer, on n'en a pas de traces. Mais sinon, ils étaient aussi enterrés. Et dans ce cas, on les recouvrait d'un tumulus de terre avec des pierres gravées de runes. Ou alors on les brûlait et ensuite on les enterrait et on les recouvrait d'un tumulus en terre avec des pierres gravées de runes, etc. Parce qu'il faut savoir que les vikings croyaient en une vraie vie après la mort. Pas en la réincarnation ou en la présence spirituelle d'ancêtres, mais en un vrai royaume de l'au-delà. Et il faut donc avoir tout ce qu'il faut avec soi pour vivre, pour combattre et pour voyager au moment où on se rend dans ce royaume. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs des royaumes, chacun en fonction du statut social du mort. On a d'abord le Valhalla, qui fait partie du royaume d'Odin, et où vont les guerriers pour aider les dieux à se battre pour l'éternité face aux puissances maléfiques. On a aussi le Folkbanger, où vont ceux qui n'ont pas pu se rendre au Valhalla, où ils auront plutôt un rôle de protection des biens, des clans, des familles, etc. Le Helgafiel accueille les guerriers exemplaires à tout point de vue, mais qui sont plutôt mis au repos. Et le Helheim, un genre d'équivalent de l'enfer, accueille ceux qui ont perdu la vie de manière déshonorante, c'est-à-dire de vieillesse ou de maladie. En l'occurrence, il y a à l'heure actuelle quelques bateaux tombes à aller admirer en Norvège, mais finalement très peu. On en a un à Götstad, un à Heusberg, un à Thunet. Et on est en train de travailler sur des fouilles à Götstad, qui pourraient en révéler un nouveau. Et puis après, il y en a aussi un ou deux en Suède et au Danemark. Et en 1880, les archéologues ont découvert un bateau-tombe viking, très mystérieux d'ailleurs, à Birka, en Suède. À l'intérieur, ils y ont découvert une femme qui était, au vu de son attirail, probablement une guerrière de Oran. D'ailleurs, dans le bateau-tombe de Heusberg, un des plus somptueux jamais découvert, je crois qu'il fait 20 mètres de long, quelque chose comme ça, là aussi, il s'agissait d'un sarcophage de femme. Et en fait, il semblerait que chez les vikings, il y a donc environ 1000 ans, on n'interprétait pas les genres et les rôles associés au genre de la même façon que nous le faisons aujourd'hui dans nos sociétés modernes. Et ça, ça pourrait être un sujet très cool pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et aussi, tant qu'à y être, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre un petit like. On a toujours vu des morts profanes, c'est-à-dire des manières de réaliser des funérailles pour punir en quelque sorte les actions que certains ont pu réaliser de leurs vivants. Un exemple très connu de ça, c'est ce dont on a fait du corps des nazis qui ont été brûlés tous ensemble et les cendres ont été discrètement versées dans les eaux usées, il n'y a pas eu de cérémonie, on n'a même pas vraiment su quand est-ce que ça a été fait, comment, par qui, etc. Et dans l'Angleterre anglo-saxonne, donc on peut dater à partir du 5e siècle de notre ère, le suicide était vu comme un blasphème, comme un crime contre l'humanité, et ça parce que chacun appartient à une communauté, et du coup, atteindre à sa vie, c'est atteindre à la communauté. Alors, lorsqu'un anglais se suicidait, on lui plantait une dague à travers le cœur et on l'enterrait à un croisement de route sans cérémonie. On disait qu'ainsi, le mort était coincé pour toujours au purgatoire, que jamais il n'irait aux enfers ou au paradis. Et des superstitions païennes accompagnent aussi cette pratique. Les fantômes des morts resteraient ainsi perdus à ce croisement de route, ne sachant où aller. Mais c'est une tradition qui est de toute façon née de la collision entre le christianisme et les pratiques païennes, car les anglais païens avaient une place dans le monde physique pour les démons, les mauvais esprits, etc. qui étaient tout simplement une place en dehors de la communauté. Et puis aussi, les croisements de routes étaient souvent utilisés pour y déposer ses déchets. Après, même si le suicide était donc fortement condamné, il y avait quand même toujours une sorte d'audience préalable pour essayer de comprendre les raisons de ce suicide. Et il s'avère que certaines formes de suicide pouvaient être pardonnables. Auquel cas, on mettait ses défunts dans une fosse commune, derrière une église, toujours sans vraie cérémonie, avec les enfants non baptisés et les excommuniers. Mais lorsqu'on déterminait que le suicide aurait pu être évité, que la personne n'a juste pas fait preuve d'assez de courage ou je sais pas quoi, alors là, intervenait ce fameux enterrement au croisement de route, avec donc la dague dans le cœur, comme j'ai dit tout à l'heure, mais pas que. On avait aussi le corps qui était tourné du nord vers le sud, alors que les chrétiens orientaient les corps d'est en ouest. Et puis le visage contre terre, et même parfois, on décapitait la tête et on la plaçait donc contre terre, entre les jambes. C'est donc une pratique qui a eu lieu en Angleterre depuis le 5e siècle et pour la dernière fois en 1823, avec le suicide du jeune Abel Griffith, un jeune avec des problèmes mentaux, qui avait tué son père et s'était donné la mort par la suite. Et 1923, historiquement, c'est assez tard, enfin c'est assez récent plutôt. Et en l'occurrence, le monde commençait à comprendre qu'il y avait parfois des santé mentale un peu fragiles, des problèmes de dépression, etc. Du coup, ce dernier enterrement à un carrefour a choqué la population anglo-saxonne et depuis, ça n'a plus jamais été pratiqué. Après, on a quand même continué de mettre les suicidés dans des fosses communes, de confisquer leurs biens, etc. Et ce, jusqu'en 1870. Mais même après cette fameuse date de 1870, le suicide a été considéré en Angleterre comme un acte criminel et ce, jusqu'en 1961. Pour le dernier rite funéraire du dernier épisode de la série consacrée aux funérailles du monde, je vais vous parler de funérailles traditionnelles d'un endroit qui est très cher à mon cœur, à savoir de rites funéraires venus de Corse. Dans certains villages de Lille, les traditions persistent ou du moins n'ont pas encore tout à fait disparu. Et en Corse, la mort a une position très particulière dans ces traditions. Là-bas, les morts ne sont jamais bien loin des vivants, en fait. Les lieux de vie et les espaces funèbres se sont toujours trouvés sur les mêmes sites et c'est d'ailleurs pour ça que, lors de la francisation de Lille et de la création des cimetières publics en 1804, ceux-là sont restés terriblement déserts et non entretenus. Parce qu'au cimetière, les Corses ont toujours préféré les chapelles privées, toutes proches des demeures familiales, qui permettent surtout de tisser un lien avec les morts et donc d'assurer la continuité du lignage. Et d'ailleurs, souvent, ces chapelles sont plus belles que les maisons elles-mêmes, plus entretenues et ont bien plus de valeur. Jadis, il était normal de traverser le jardin pour se rendre dans la chapelle et pour consulter les anciens lors de prises de décisions importantes. Et même lorsque les premières insulaires ont commencé à devoir partir vivre sur le continent, ils installaient des téléphones dans ces chapelles pour pouvoir joindre les ancêtres et parler à travers ces téléphones comme ils auraient pu leur parler à travers de la chapelle. Ce genre de rapport à la mort, il s'explique par l'importance de la famille. Il faut savoir que pour un Corse, la famille, c'est toute la lignée jusqu'à l'éternité, plus les collatéraux jusqu'au cinquième degré de parenté. Tout ça, c'était donc sur le rapport à la mort en général, mais plus en particulier, quand une personne venait à mourir, les funérailles étaient là en fait pour apaiser les âmes des vivants, mais aussi les âmes des morts. Au moment du décès de quelqu'un avait lieu jusque dans les années 50 environ un voucher. Le corps du défunt repose alors sur la table de la cuisine, au milieu de la pièce à vivre. On ferme les volets, on allume des bougies, on ferme les yeux du mort aussi pour qu'il ne puisse pas regarder ses proches sans pouvoir vraiment les voir et du coup percer leur secret. Parce qu'il faut savoir qu'en Corse, on croit en le don de double vue pour ceux qui auraient perdu la vision terrestre. Et c'est aussi pour ça qu'on met des voiles sur toutes les surfaces réfléchissantes, sans quoi ce qu'on appelle le spierdu, le double de l'âme, pourrait rester bloqué à se contempler et n'arriverait plus à partir. Ensuite, les pleureuses et la plus proche parente du défunt vont encercler le corps et commencer un chant funéraire improvisé, que l'on appelle le vocero, que l'on démarre avec un scuccolo, un cri effroyable pour faire ressentir la peur et la douleur de la mort. Ensuite, la parente, qu'on appellera en l'occurrence la vocératrice, puisque c'est elle qui va chanter, va détacher ses cheveux en symbole de retour à l'état sauvage, d'abandon de toute retenue et entamer des lamentations terribles sur la disparition du défunt. Et encore plus précisément, la pratique funéraire dont je voulais vous parler arrive juste après, juste après le vocero, et c'est ce qu'on appelle la vendetta. La vendetta, ça vient quand le mort, que les femmes pleurent, est en fait quelqu'un qui est mort violemment, c'est-à-dire mort assassinée. Alors attention, ne comprenez pas vendetta dans le sens rébellion criminelle, défiance à la loi. La vendetta funéraire corse est une manière de régler les choses en se basant sur un principe d'égalité. Parce que dans la sociabilité insulaire des Corses, le principe d'égalité est le principe le plus capital. Il faut retirer à l'autre ce dont il vous a privé en procédant à un rééquilibrage des forces sociales. Et même si ce n'est pas légal, la parité doit être rétablie grâce à une compensation. Et puis aussi dans la pensée traditionnelle corse, se faire tuer, ce n'est pas vraiment succomber à un adversaire, c'est plutôt d'avoir pas pu se défendre correctement. Alors lorsqu'un membre d'une famille se fait tuer, on va d'abord avoir un justicier, qui va donc entrer en vendetta, et donc se faire scomunicatu, c'est-à-dire exclure de l'espace public. Puis les autres membres de la famille vont opérer des ruptures avec leur vie quotidienne importante, telles que se couvrir le corps entièrement de vêtements sombres, se laisser pousser la barbe, les cheveux, circuler ostensiblement armé aussi, ou entamer un jeune. Enfin bref, faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude, parce que continuer à vivre comme avant le crime, ça serait comme nier ce qu'il s'est passé. Lorsqu'on va annoncer le décès d'un mort par assassinat, on va utiliser des cloches très particulières, qui vont engendrer cette fameuse vendetta, et qu'on appelle « umortorio ». Dans la maison du défunt, on accroche les vêtements ensanglantés de manière ostentatoire, et on va les laisser ainsi, jusqu'à ce que le crime soit réparé. Et seulement là, on lavera les vêtements, une fois que le crime aura été lavé. Puis donc, c'est le vocero qui va donc prendre place, et les vocératrices vont aller dans ces cas-là, jusqu'à se griffer le visage, jusqu'au sang, s'arracher les cheveux, tremper les cheveux dans la blessure du mort, etc. Et la vie ne reprendra son cours normalement, que lorsque réparation aura été faite. Ce rituel funéraire corse, il illustre parfaitement la pensée insulaire quant à la parenté. Il rappelle même un peu le rituel funéraire de Madagascar, dont on avait parlé dans une des vidéos précédentes. Et en fait, dans ce genre de vie-là, le rapport avec la mort se vit en continu, et non pas en rupture, comme nous, nous connaissons. Ce qu'il y a de commun entre tous les rites funéraires dont on parle depuis le début de cette série, c'est leur caractère éminemment collectif. Mais aussi qu'à l'heure actuelle, ces rites permettent d'affirmer une identité collective, et même de la créer, dans le cas par exemple du Dia de los Muertos. En anthropologie, on a d'ailleurs tendance à considérer la mort bien plus comme un fait social que comme un fait naturel, dans le sens où toutes les sociétés appréhendent, vivent et expérimentent la mort selon chaque construction sociale et culturelle qu'elles ont. La mort, c'est un fait social total qui informe sur tout dans une société. Comment elle conçoit l'échange, le temps, l'espace, l'organisation sociale, la parenté, les croyances, etc. Absolument tout. Et ce qu'on voit surtout de très commun dans tous ces rites funéraires traditionnels, c'est que dans les sociétés traditionnelles, les morts vivent parmi les vivants. Ils continuent d'exister, d'influencer et de rythmer la vie. Le dialogue n'est finalement jamais rompu et la mort, dans ce cas, ressemble juste à un passage à un autre état et pas à la fin de quelque chose. Et puis selon certains analystes, la mort que nous avons dans notre monde moderne et industrialisé viendrait en fait tout simplement de notre individualisation du monde qui est donc très récente et donc de notre état de solitude face à cette mort qui n'est plus du tout l'affaire de toute une communauté. Et voilà, cette série sur les rites funéraires est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai vraiment adoré la préparer. Je trouve ça plutôt cool de prendre un thème et puis d'explorer un petit peu comment ça se traduit un petit peu partout dans le monde. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé bien évidemment dans la barre de commentaires. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours. Je compte sur vous comme d'habitude pour vous abonner, activer la petite cloche pour avoir des notifications quand bah comme là par exemple je sors des vidéos à d'autres moments que le premier dimanche du mois. Me rejoindre aussi sur Instagram où on peut un peu plus communiquer, me soutenir sur Tipeee pour ceux qui le désirent. Il y a comme d'habitude, il y a tous les liens dans la barre d'infos. Et moi je vous dis bonne année déjà et puis à très vite pour une nouvelle ethnochronique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada